Salut à tous, c'est Warwick et Dan, salut Warwick ! Salut Dan, salut tout le monde ! Bienvenue sur No Man's Sky ! Yeah, No Man's Sky, on a un peu avancé. Je suis dans l'espace, comme vous pouvez le constater. Et Warwick est sur sa planète, je crois. Voilà, je suis sur la même planète où j'ai atterri la dernière fois. J'ai juste parcouru un petit peu des grottes comme ça, et j'ai trouvé cette espèce d'avant-poste. Et il y avait un petit truc dedans la dernière fois, je m'étais dit qu'il fallait que je vous montre, parce que je ne sais pas ce que ça fait. Donc avant d'activer et de perdre la formation, j'ai ça, dedans j'ai une station Boasturma Fibo, intergère avec l'Observatoire Viken. Et quand on est dessus, en fait, il y a comme un petit jeu. Donc des images de sentinelles en pièces sont affichées comme des trophées sur l'écran de ce terminal. Il semblerait que l'ancien responsable de l'Observatoire ait eu un penchant pour l'élimination de ces machines. Il aurait peut-être mieux fait de consacrer son temps au suivi des balises reçues, comme celles qui clignotent sur le moniteur devant moi. Si je saisis le code d'accès correct, je pourrais peut-être en découvrir l'origine. Et là, j'ai une suite de codes. 46-34, 63-43, 34-46. Ah tiens, ce n'est pas la même chose que l'autre fois. Et il m'en propose 3. Et si je ne me trompe pas, l'autre fois j'avais trouvé qu'il y avait une suite logique. Là, si vous remarquez, le 6, c'est comme s'il se décalait d'un cran sur la gauche à chaque nouvelle série. Donc la série logique suivante, ça finit par 64-63. Et là, donc là, ce serait le premier. Et là, et là, l'observatoire s'active en bourdonnant et affiche l'emplacement d'un nouveau monde sur l'écran. Ouh ! Signal détecté. Attends, j'ai fait ce que tu as fait, il me semble, dans la vidéo 2. J'ai créé un tunnel dans un instauré. Ah ! C'est très sympa à faire. Ouais. Mais c'est du fer, malheureusement. Je cherche de l'or. J'ai eu une vue aérienne du coin. Ah, il y a des ruines, pas très loin. Alors, c'est à 25 minutes à pied. On va essayer de se le faire pas à pied. Attends, la sortie, elle est où ? Alors, j'ai créé ma première cellule de distorsion en vidéo. Donc là, je voudrais en faire au moins 3 autres pour avoir l'hyperpropulsion à 100%. Il faut du tamium pour faire les cellules de distorsion. Et de l'antimatière. Donc l'antimatière, bon, on peut la faire, on peut l'acheter. Au choix. Donc je vais plutôt essayer de l'acheter. Je pense qu'en tamium, j'ai ce qu'il faut. On en récupère assez facilement. Mais heureusement parce que c'est ce qui se sert au niveau de carburant. Alors là, moi, j'ai décollé. Je suis toujours au niveau de la planète. Et je vais essayer d'aller aux ruines. Et pour faire de l'argent, enfin des unités, il faut vendre des ressources. Alors moi, j'ai trouvé de l'or sur la planète qu'on voit là. Et toi, Warik, tu nous as parlé d'Emeril, c'est ça ? Oui, j'en ai ramassé un petit peu. Je vais le montrer juste après. J'en ai dans mon inventaire du vaisseau. Voilà. Je me dirige vite fait. Alors l'Emeril, ça ressemble un peu à ces gros cristaux, mais vert. Ça fait un vert émeraude. Ok. Je tente une nouvelle planète pour essayer de trouver soit encore de l'or. Mince, j'ai plus assez de carburant pour le pulsoréacteur. Il me faut du tamium. C'est bizarre, là, au fond. À gauche et à droite, j'ai comme des... Je ne sais pas ce que c'est, ça. Des faisceaux. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'espace pour indiquer des chemins. Comme dans Evelyn Line. Oui, oui, tout à fait. C'est ça ? Je les remarque aussi. Euh... Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je suis en train d'atterrir, là. Ok. Moi, je me dirige vers Kichoussakplnograd. Non découvert, bien sûr. Alors, où ? C'est le plaisir de ce jeu. C'est de savoir qu'on est tranquille. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça. Et on décide de ce qu'on veut faire. Sans problème. Alors là, j'ai des ruines. Je serais bien... Je serais bien avancé avec le vaisseau, en fait. Pour pas me taper le chouchon. Voilà. Faut que je baisse la sensibilité de la souris. Parce que... Sinon, vous allez avoir mal à la tête d'un. Ouais. J'ai tendance à jouer avec une grosse sensibilité. Quand tu as lancé le pulso réacteur, tu n'es pas obligé de l'arrêter quand tu arrives quelque part. Il s'arrête automatiquement. D'accord. Je ne peux pas voir en dessous. C'est ça qu'il y a. J'ai atterri un peu au pif. Ah, il m'a... Ah, c'était intéressant, là. J'ai trop... Ah, ça y est. J'ai rebondi sur l'atmosphère, en fait. Ah ouais ? Ouais. Et là, je pique trop du nez. Il faut y aller doucement, doucement. Oula. C'est un peu moins vide. Là, j'ai un truc pour apprendre à vous. Voilà. Faut bien ralentir. Je mange du mal, moi, avec le straff, là. Pas de côté. Ah, un nouveau mot. Weekend. Remplacer. J'ai appris, remplacer. Étape de voyage atteinte. Ah. Un petit succès. J'adore le son, là. J'ai huit ans. Moi, pris, huit. Merci. Oh là là, j'ai du mal avec le straff. Bon, ça y est. C'est plus orienté, souris, hein. Bon, mince. J'ai un manette. Ouais. C'est vrai qu'un manette, tu ne fais pas des straffs sans arrêt. Ah, nouveau mot. Voix. Encore un mot. Bobine. Oh, mais je suis content. Encore une étape de voyage atteinte. Ça va vite, hein. Ouais. Surtout au début. Mois pris, dix. Confus. Allez, vas-y. On va visiter ça là-bas. Donc, on va aller ailleurs avec le vaisseau. Pas terrible, là, vraiment. Je ne vois rien. Ah, étape de voyage. C'est quoi ? J'ai beaucoup marché. Peut-être ? T'es vagabond ? Je vais te dire ça en quelques instants. C'est ça. Vagabond. Eh ben, vagabond. Vagabond. Attends. Je m'avais une oreille parce que... Avec le casque, du coup, je ne m'entends pas parler. Je dis les conneries. Est-ce que tu dois avoir le son du jeu trop fort ? Non, non. Avec le casque, je ne m'entends pas. Il faut vraiment bien mes oreilles que je ne m'entends plus parler. Eh oui. T'as pas de retour. Il n'y a pas de retour. Exact. Et si j'ai un retour, je n'y arrive plus à parler. Un truc dehors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah là 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 ! Amélioration de combinaison. Intéressant. Oh, bien ça. Accepté. Tout à fait. J'ai encore cherché un truc là. Donc j'ai bien ça. Ça a dû faire. Bon. Ok. Isotope. Oh, ça c'est du vocabulaire qui va être pratique. Je vais l'appeler isotope. J'ai appris isotope. Ouais. Ça c'est quand même pas mal. Ça c'est quand même pas mal. Pour savoir dans FPS, moi je suis toujours en train de me déplacer comme un crabe. Alors du coup c'est vachement pratique quoi. Peut-être une planète non découverte. Station spatiale. Ah, c'est un truc qui a connu là-bas. C'est un truc qui a connu là-bas. C'est celle de tout à l'heure. 40 secondes. Allez, on y va. Ah, on y va aussi. Non, non. Tu ne veux pas trop toi. Moi je suis encore sur la planète. Tu visites un petit peu. Umh. Mmh. Tent passage. Faudra que j'apprenne à bien viser. parce qu'à chaque fois j'atterris mais beaucoup trop loin ouais c'est vrai que c'est pas évident parce que je peux pas baisser la tête du coup faut bien ralentir ah c'est pas bien dégel j'ai appris le mot dégel voilà et ça consomme 25 à chaque fois que je décolle quand même ah y'a un truc à une minute là bas allez ça c'est quoi ? ah du cuivre c'est bien le cuivre bah c'est des ressources je pense qu'on a besoin au bout d'un moment le problème c'est le stockage je regarde combien ça coûte combien ça rapporte ça a pas l'air trop mal oh c'est pas possible j'ai encore réussi à me mettre à perpète ça m'a l'air bien le cuivre bon ça m'a l'air bien le truc ah c'est bon il y a plus de... il y a ou mon truc là il y a ou mon truc là il y a ou mon truc Bon, on va retourner d'où on vient, quoi. Il est où ? Alors ça, ça ressemble. Ça ressemble à quoi ? C'est un espèce de cylindre qui sautille. Je ne sais plus où j'ai trouvé de l'or. Bon, je vais plutôt faire un saut. Mâle serviable végétarien. Poids 200 kg. Taille 4 m. Ok. Là, je peux sauter. Ok, alors là, je vais retourner mon vaisseau. Troupe Léonie pour sauter. D'accord. Là, je suis dessus. On va recharger. Plutonium. Plutonium, il faut que j'en prenne. Je ne sais pas forcément ce qu'il y a. Donc, apparemment, certains ont réussi à bien le vendre. Je ne sais pas ce que ça donne. J'ai un stock de mon vaisseau. Je vais le remplir. Là, on y va. Il y a quatre planètes où je vais. Bon, je ne sais pas trouver quelque chose de bien. Au moins, tu as du changement de planète, toi. Ah oui. J'ai essayé de faire tous les tignes erreurs jusqu'au bout. Et a priori, je suis encore très, très loin du centre. Apparemment, on peut se dépêcher. Mais bon, il faut quand même, je pense. Je suis dans le système A chez Canada. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Du tamium, toujours. Là, il y a un vaisseau, c'est bien. Autant mieux que ton ton facilement, parce que ça, tu as un besoin en termes de ressort. Oui, une, deux. Trois. Et la... Ouh, il y a une super base, là. Super station spatiale. Et la quatrième, elle est là. Intéressante. Oh, ce gros machin. Ça, c'est avec du fer. Ah non, de l'aluminium. C'est bien, l'aluminium. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah, on va aller sur une planète, pour essayer d'avoir des meilleures ressources. On va tenter celle-ci. Oslo-Borziac. Eh bien. Moi, je suis toujours sur mon éméril, là. J'ai un gros gisement. Combien c'est, déjà, l'éméril, là ? Ah, c'est que dans les 4 000, mais... Non, mais à l'unité. Dans l'inventaire, il te dit... Ah, bah, toi, là, non. Ça va dépendre. Ah, mais non, c'est la quantité qui joue. 275, l'unité. Excuse-moi, j'avais masse. Ah, bah, c'est très, très bien. C'est beaucoup mieux que l'or. L'or, c'est 220. Ah, parce que j'ai pas regardé la bonne valeur, tout à l'heure. Parce que j'ai regardé la valeur globale. Et du coup, oui, l'or, c'est 220. L'iridium, 96. Non, ça n'a rien à voir. L'unical, c'est 137. Non, c'est 275. On va essayer toujours de miner des ressources qui font plus de 200. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a rien à voir, quoi. On va aller là. C'est quoi, c'est... L'iridium qui ne vaut pas forcément grand-chose. Alors, t'as l'iridium qui vaut 96. Oui, y'a l'iridium. Et l'iridium qui vaut 27. Ils ont encore pire. Mais ça, l'iridium... Eridium... Ouh, y'a de l'or. Je crois qu'il y a de l'or, ici. Froid intense. Sentinelle minimale. Flore limitée. Faune important. Ah, c'est l'iridium, ça ne m'intéresse pas. Je... Je ferme un truc pour mettre la lumière, parce que je ne vois plus rien. Ouais. Ah, j'ai bien posé mon vaisseau. Allez, c'est de l'or. Dis-moi que c'est de l'or. Ouais, c'est de l'or. Voilà. Je suis de retour. Je crois que c'est un peu de place. Donc, vu les choses que ça rapporte, on va continuer, hein. On va insister un peu. Vas-y, vas-y, fais le paquet. Voilà, toi, tu me montres des choses intéressantes. Moi, bon. Je collecte. Ah, bah, c'est-à-dire qu'on fait un peu pareil, là, maintenant. C'est l'or, c'est l'or, c'est l'or. Du pognon, du pognon. Ah, mince, surchauffe. Ouais. Parce que... Ouais, 100 000 j'ai... Ouh, la, mince. Tu m'attaques, là. Bon, d'après ce qu'on a vu, atteindre environ 1,6 million pour changer le vaisseau, c'est pas mal. Ouais, bah, on n'y est pas, hein. Après, il y a des vaisseaux à beaucoup moins. Il y en a des vaisseaux à 400, machin. Mais ce qui compte, c'est de trouver des vaisseaux avec quand même pas mal l'emplacement de stockage, quoi. Ouais, d'accord. Donc, on sait que 1,6 million, c'est bien. Voilà, parce que là, j'ai vu 1,4 million. 1,4 million, il avait un vaisseau avec 24 emplacements. Donc, euh... Ok. C'est qu'actuellement, euh... Qu'est-ce que j'ai dit ? Moi, j'ai 12 sur moins. Les vaisseaux, il y en a 16. Bon, je me fais attaquer, là. Donc, c'est vrai que passer de 16... Et encore, nous, on a un vaisseau bonus. Donc, je pense qu'on a plus que le vaisseau de base. Ouh, la, la, la. Vu qu'on ne l'a même pas testé le vaisseau de base, on ne l'a même pas réparé. Oh, la, la. Je me suis fait démonter. Je me suis fait tuer, là. Tu étais où ? Dans l'espace ou sur une planète ? Non, non, sur une planète. Par quoi ? Par un pauvre petit animal. Hum. Et comme je suis en train de recharger ma combinaison, parce qu'il fait très très froid. Ah, oui. J'ai l'impression que mon vaisseau, il me gêne. Enfin, je bouge. Juste que j'ai atterri sur le gisement. Hop là. Merci. Tu n'as pas compris comment on a décollé, moi. Oh là ! Oh là ! Il m'a éjecté dans l'espace. Alors. Oh là ! J'ai touché quelqu'un, je crois. Ah, il me tire dessus. Effectivement. Je crois que je l'ai touché. Ah non, je n'ai pas de plutonium. Non, je n'ai pas touché. Bim. Bim. Oh là ! Ralentissement. Je vais chercher du plutonium. Signal de détresse. Mais attends, c'est moi qui suis en détresse. Oh ! Bouclier désactivé. Oh ! Je ne vais pas recharger à fond, mais on va essayer de faire avec. Je l'ai eu. Ok, on s'en va. Bon, ce n'était pas mon but de tuer quelqu'un. J'essaie d'accélérer tout près. Ah, il est souvent dans le lapin. Ouais, juste à côté. Ok. Stabilisation du niveau de température. Ah ! Allez, je vois l'entrée. J'espère que je pourrais rentrer quand même. Ok. Atterrissage réussi. Point de restauration. Eh bien, on va essayer d'aller vendre. Installation de production en bord de l'air. Je n'ai pas lu ce qu'il y avait décrit. Je ne sais plus de quel côté on peut vendre. Je ne me souviens plus. Plus droite-gauche. Il y a un monsieur là, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est ça, le terminal. Alors. Vendre. Je veux vendre. On n'a pas un projectile ? Un projectile, c'est-à-dire ? Un pistolet ? Si, tu peux. Mais j'ai dû le construire. Ah ouais ? D'accord. Je te dirai juste après. Une lance-foudre. Ah, je peux le faire. Ben non, on prend les autres. Ah oui, mais attends, il faut que je regarde sur mon vaisseau aussi. Cool, je l'ai, ça y est. Je ne sais pas si l'éridium me sert encore à quelque chose. Bon, l'emeryl, j'en ai l'un. Maintenant, comment... Ça, je peux le vendre. Comment l'utiliser ? Je vais vendre l'éridium. Ça, je ne sais pas. Ah mince, renfort de sensionnel déployé. Oh. On revient. Ça, c'est pas terrible. Détruisez les drones avant qu'ils n'en aient l'air d'autres. Mince, idiot. Je ne vais pas transférer du bon côté. Ah, il me tire dessus. Je te détruise. Recharge. Recharge. Qu'est-ce que c'est que ça devient ? Comme ça, pour l'instant. Alors, vapeur d'électrons, j'en ai, mais c'est pas ça qu'il me faut. Recharge. C'est nul, ça, on recharge, on recharge de quoi ? Il n'y a rien à recharger. Composant. Oscillateur de fréquences électromagnétiques. J'ai un composant. Ah si, il y a apparemment. Cube de vortex. Ok. Vendre. Est-ce qu'il y a un truc en particulier ? Ah bah oui, oui. J'ai plus rien à vendre. Citanium. Ouais. Ah, ouais, ça va voir. Rechargez. Ok, je vais voir vite fait l'autre vaisseau. S'il est encore là, oui. Salut. Bonjour, monsieur le chasseur de... Je sais pas, j'ai plus le temps de lire. Chasseur de sentinelle. Important. À part important, c'est tout ce que je reconnais à chaque fois. Ouh, 1,8 millions aussi. 25 emplacements son vaisseau. Eh, c'est pas mal ici, hein. Il y a du gros. Ah bah, ok, refusé. Ça revient en même que... Annulé. Oh, je crois que quelqu'un est arrivé. Ah si, ça y est, j'ai compris. Allez, allez. Allez, on va pas rentrer là, les combats... Bon, à part un moment, il y a deux objectifs par rapport à ce qui existe dedans. C'est aller au centre de l'univers. Et aussi la quête vis-à-vis de l'Atlas. Ça y est, je suis rentré dans la zone. Chaîne de montage. Prendre la formule de l'antimatière. Ah, j'ai peut-être une station là. Je crois que j'ai... Oui, c'est sûr que j'ai une station parce que je suis rentré dedans. Ouais. Système Dayanov-Veliken. Ah ouais. Ça y est, j'ai l'antimatière, mon gars. Ah, bravo. Par contre, il faut... Vapeur... Oui, t'as le plan. Ouais, il faut... Vapeur à électron. Donc, euh... Bon. Je vais directement à la station, moi. Si ça se trouve, il faut le plan pour faire un vapeur à électron. Enfin, ça, c'est cool. Bon, j'ai une station, moi, ça me plaît, déjà. Ouais, c'est bien. Bah, écoute, on va arrêter là. Toi, t'as fait ton saut. Moi, j'ai ma recette. C'est très très... Je vais te faire voir s'il y a un monsieur qui est ici. Un monsieur qui est ici, c'est ça que t'as dit ? Qui est ici. Oui, j'ai peut-être ici. On verra. On verra bien. Sur le replay. Bon. Soit il est parti aux toilettes, soit il n'y a personne. Alors, j'ai un terminal du marché galactique. Ça, ça a demandé un passe-at-las. Oui, V3, alors j'ai le temps. Ça, on va déplacer, transférer. C'est quoi ça ? Non, ça, c'est rien du tout. Ah, 10 politiques, c'est quoi ça ? Bouclier au maximum. On va savoir des choses dans le vaisseau, là. Santé au maximum. Je me suis soigné. Ok. Je vais voir vite fait de l'autre côté. Qu'est-ce que je préfère pas le faire ? Oh, il y a un vaisseau. Ah, vapeur les frais. Fluides de suspension. Comment on fait pour faire des vues du... Ah, mais fluides de suspension, on peut en acheter. Je crois qu'on peut en acheter dans les... J'en ai vu. Ça me dit quelque chose, oui, effectivement. Il y a pas mal de choses qu'on peut acheter. Après, c'est intéressant de tout faire nous-mêmes. Ah ! Passatlas V1. Je suis quand même... Je n'ai pas encore vu comment on faisait pour obtenir ces passesatlas. Bon, bah écoute, c'est bourrant. Alors, je vais regarder le vaisseau sautrelle, là. Ouais. Ça ressemble un peu à un hélico sans les hélices. Oh, il y a une espèce de petit chien dedans. Client. Ah, estime. Ok. Je vais voir ton vaisseau. 18 emplacements, donc pas beaucoup mieux. Ah, non, je ne peux pas l'acheter. 394 000. Il a une amélioration de bouclier, une amélioration de rayon. Ok. Hyper propulseur. Assez, magnifique. Ah, c'est le putain du même. D'accord. Et en ressources. On va regarder ça, puis on arrête là. Ah, il m'a mis un message. J'aimerais bien savoir. Finalement, je n'ai pas fait grand-chose à part le saut. L'ingrédient de base, fuite de suspension, peut être acheté dans les marchés galactiques. D'accord. Il y a des terminaux. Donc, c'est un ingrédient de base, voilà, qu'on peut acheter. Donc, voilà, ce sera l'heure. Fuite de suspension, effectivement, j'en ai là. L'unité, 20 000. Ah, quand même. Quand même. Heureusement qu'il n'en demande qu'un. Ah oui, donc ça va, là. Putain du journée. Il y a moins 1,6%. Par contre, je n'ai pas de... Voilà, je n'ai que ça. Il ne propose que ça. Bon, ben écoutez, on va... On va arrêter cette première vidéo ici. C'est ça. Ça fait une heure. On essaie d'avoir un montage d'une demi-heure à la fin. Et puis voilà. Voilà, on va suivre quelque chose. Donc, moi, j'ai fait le saut. Donc, j'ai découvert pas mal de mots, quand même. Toi, tu as eu l'antimatière. Oui. Si j'ai bien suivi. J'ai eu la recette de l'antimatière. Et puis là, je vais essayer d'en faire moi-même. C'est déjà pas mal. Ce serait tout à fait bien. Moi, ce que je vais faire, après, du coup, c'est visiter un petit peu le système du coin, là. Parce que, de son, je ne peux plus bouger. Mais normalement, mon propulseur, c'est un sec, là. Je ne me trompe pas. Parce que tu me disais qu'il fallait 20%. Bah, c'est ça. Donc, maintenant, il faut la cellule de distorsion. Et la cellule de distorsion. Tu vas te la fabriquer, toi-même. Et là, il faut... Ah, oui, c'est ce qu'on disait. L'antimatière, elle... L'antimatière, je n'ai pas. Et du tamium. Voilà. Donc, c'est soit j'attends ici un petit peu les gens qu'il y a. Et puis, sinon, il faut que je visite. Les avant-postes, etc. Voilà, à très bientôt pour la suite. Salut tout le monde. Bye.